... Saint-Floris, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Fin avril 1918, ce petit village marque l'avancée extrême des Allemands. C'est ici que se trouve l'unique monument qui commémore la bataille de la Lys. Il faudra attendre 70 ans après l'armistice pour qu'il soit érigé. C'est pourtant lors de cette bataille que les Allemands tentèrent d'en finir avec les Britanniques, très affaiblis. Avril 1918, l'état-major allemand qui a échoué dans sa première offensive dans la Somme décide de relancer ses troupes en Flandre française sur une ligne entre l'Abbassée et Armentière. Objectif de cette percée, l'accès au port de la mer du Nord. Le 9 avril, premier jour de la bataille de la Lys, les Allemands enfoncent les lignes alliées. Ils avancent jusqu'à Asbrook, carrefour ferroviaire stratégique, et prennent Bayeul. Les Britanniques tenteront de résister parfois avec des moyens dérisoires, mais devant la violence de l'impact, ils s'effondrent. Les Portugais, récemment engagés aux côtés des alliés, connaissent un terrible baptême du feu. Leurs deux divisions mal préparées doivent affronter dix divisions allemandes très entraînées. Ils perdront plus de 7000 hommes, autant seront faits prisonniers. Certains de ces soldats tués sont enterrés ici, dans ce seul cimetière portugais de la Grande Guerre. L'effondrement général est évité grâce aux renforts des troupes françaises, notamment au Mont Kemmel. Ypres n'est pas tombé et les Allemands ne sont pas parvenus jusqu'à la mer. Cette bataille s'achève le 29 avril. Malgré des pertes considérables, les alliés ont réussi à stabiliser le front. Ces 20 jours de combats acharnés auraient pu faire basculer le cours de la guerre. C'est singe de zeros. C'est son de qui. Mais tu sais, c'est ne plus que le casque .